La carterie créative d'Audrey, on tourne ! Bonjour les amis, bienvenue sur la carterie créative d'Audrey. Je suis Audrey et aujourd'hui je suis encore ravie de vous faire une vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de répondre à deux challenges. Dernièrement je vous en avais donné un de challenge, vous vous souvenez ? La boîte à oeufs Kinder. Et aujourd'hui en fait c'est moi qui réponds au challenge que vous m'aviez proposé. On avait fait un live ensemble au mois de mars et vous m'aviez dit que vous vouliez pas mal de choses. Il y avait Cécile Fabre et Christelle Poussin notamment qui étaient présentes et qui m'avaient dit qu'elles voulaient du turquoise et du violet, du rose et du violet. Et Christelle avait particulièrement demandé un effet miroir. Donc voilà j'ai essayé de mettre tout ça ensemble et voilà ce que ça donne. On passe sur le bureau. Alors voici les deux cartes que j'ai réalisées avec cette petite plaque en fait de silicone. qu'on a chez Stampin' Up et qui m'a permis de faire l'effet miroir. Donc vous connaissez ce set de tampons, c'est Petit Bonheur d'accord ? Avec le renard etc. Et donc l'objectif en fait de l'effet miroir c'est de pouvoir faire le même motif mais de façon inversée en effet miroir comme voilà. Donc là ici c'était un petit peu estompé. Voilà l'effet miroir comme je tamponne d'abord sur la plaque et ensuite sur le papier c'est un peu estompé. On peut coloriser. J'ai voulu vous montrer vraiment ce que ça donnait. Donc là je pense avoir rempli la consigne du rose et du violet mélangé. Avec les petits strass ça a été assez dur pour moi finalement. J'ai quand même beaucoup de mal avec le rose et le violet. Ceux qui me connaissent vous le savez bien. Ici je vous ai fait une carte alors là c'est encore pire que tout c'est turquoise et violet. Donc Cécile là crois moi le challenge est rempli. Donc là nous avons l'effet miroir avec le petit lapin et Cécile avait également demandé un coup de brosse à estompe et voilà. Donc là pareil il y a eu un peu de brosse à estompe, du violet, du turquoise et même un peu de rose ou violet pâle. Voilà donc là effet fait et je trouve que celui-ci est plus joli. En plus j'ai découpé donc un dice de forme ovale. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. Voilà donc maintenant je vais vous montrer tout ça en direct. Donc vous commencez à me connaître pour faire une carte. Moi je fais tout de suite ma base et mon matage de cartes. Ça me permet ensuite de les avoir et de pouvoir assembler ma carte rapidement. Donc une page blanche, ma base de cartes c'est toujours 15 par 10, mes mesures habituelles. Donc je coupe à 15, je rappelle la lame foncée coupe et la lame claire plie 15 par 10. Voilà ici j'ai ma base de cartes. Très bien. Ensuite je vais garder ceci pour venir découper mon dice dedans. Donc je le mets de côté également. Ensuite je vais venir couper donc mon matage de cartes. Donc j'ai pris en fait le lot de papier. Vous savez qu'on avait eu avec Célébration. Donc là j'avais du turquoise et du violet et du rose. Voilà. Oui je ne les ai pas beaucoup utilisés effectivement parce que ce ne sont pas mes couleurs. Tout simplement. Voilà. Donc cette fois-ci je vais faire le fond de ma carte. Alors qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en turquoise violet ? On va prendre encore les petits ronds. Je les aime bien les petits ronds. Peut-être côté rose. Ça changera un peu. Allez côté rose. On va se le faire en rose et blanc. Alors hop. Je vais prendre plutôt le côté rose pâle. Donc ma base de cartes est à 15. Donc mon matage sera à 14,5. Et donc ma base de cartes est à 10. Donc là en matage je suis à 9,5. Je vais me le mettre comme ceci. Le côté clair là et ça descend vers le foncé. Et ici je pourrais mettre mon sentiment enfoncé avec ma chute de papier. Voilà. Donc ça mon plan il est monté. C'est ok. Parfait. Ensuite je prends donc un morceau de papier blanc. Et je vais venir tout de suite découper mon dyes. Donc je prends le set de dyes. Vous savez. Comment on appelle ça ? Avec les. Comme si c'était cousu là. Effet main, effet cousu. Voilà. Donc là vous avez en fait dans le même set. Vous avez les ronds, les ovos et les carrés. Voilà. Donc là j'ai pris le plus grand des ovos. D'accord. Donc je vais le passer dans ma super machine que vous connaissez par cœur. Voilà. Donc là je vais juste couper mon papier à huit pour que ça passe dedans. Je trouve plus facile de faire une vidéo avec la mini machine de découpe. Parce que j'ai pas besoin de bouger ma caméra en fait. Elle est suffisamment petite. Elle est parfaite pour la caméra. Tandis que l'autre, vous savez qu'elle est plus grosse. Et du coup je trouve ça moins facile. Donc ça très bien. Mon papier ok. Mon dyes ok. Ensuite je prends mes planches de découpe, mes tapis de découpe. Donc celui-ci qui est ma base et mes deux pour faire mon sandwich. Donc je m'installe. Si vous n'avez pas encore cette machine, vous savez qu'elle est sortie il y a peu de temps. Moi j'attends avec impatience la plaque magnétique. Pour l'instant on ne l'a pas encore. Mais ça ne saurait tarder aux dernières nouvelles. Voilà. Et celle-ci oui, elle est à 72 euros. Et en fait on a un diamètre ici de 8,9. Si vous avez des questions, vous avez... J'avais fait une vidéo là-dessus. Donc surtout n'hésitez pas. Donc là il faut juste engager un petit peu les plaques. Parce qu'elles sont un petit peu courbes les miennes. Donc il faut que je force un petit peu pour pouvoir les mettre dedans. Il y a des fois ça passe tout seul. Et des fois je suis obligée de lutter un petit peu. Tac. C'est bon. Zouf. Donc j'ai mon cercle. C'est parfait. Hop. Petite machine qui ne prend pas de place. Elle est vraiment, vraiment parfaite. Je ramasse tout de suite mes plaques. Hop. Et je ramasse mon dies également. Ça m'évite de me disperser. Je me suis rendu compte que quand je faisais des vidéos, j'avais tendance à tout mettre sur les côtés de mon bureau. Hors caméra bien entendu. Et du coup c'était Beyrouth derrière. Enfin c'était vraiment n'importe quoi. Donc maintenant j'essaye de m'organiser un petit peu plus. Même si c'est pendant la vidéo. Bah tant pis. Voilà. Ça fait partie de la réalité du scrap. Ok ? Voilà. Donc ici je vais venir prendre mes petits lapins. Et je vais venir prendre mon encre Momento qui est ici. Donc je vais d'abord tamponner en haut mon lapin classique. Ma petite famille de lapins, je les mets le plus haut possible. Voilà. Ensuite, je prends ma brosse à estompe. Alors je vais en prendre une autre du coup. On est parti sur du rose. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai flamand fougueux qui pourrait... Ou pétale de rose. Ou alors je repars sur le Copacabana pour rester avec du turquoise et du rose. Vous sentez comme ça m'enchante. Je sais que... Tant pis. Bon alors Copacabana, donc c'est cette couleur-là. C'est ce que j'ai de plus proche du turquoise. Donc en fait vous savez la brosse à estompe. Voilà. Moi j'essuie un petit peu sur mon papier. Et ensuite je viens tout simplement frotter mon papier avec cette brosse à estompe. Voilà. Jusqu'à ce que la couleur que je veux obtenir est obtenue. Tout simplement. Voilà. Donc là en fait je mets du Copacabana en bas parce que ça fait un petit peu comme un reflet d'eau. C'est un petit peu l'effet que je cherche à obtenir. D'accord ? Donc ensuite je viens prendre ma plaque de silicone. Donc elle est au catalogue annuel bien sûr. Voilà. Et en fait je vais venir tamponner dans un coin de ma page. Donc en momento. Toujours momento noir. Je prends le maximum d'encre. Je viens tamponner ici. Très fort. Et rapidement hop. Je vais venir mettre sur ma feuille exactement où je veux que ce soit. Voilà. Et avec le dos de mon tampon je vais juste venir appliquer mon encre sur le papier. Et voilà. Là par contre j'ai une fuite d'un précédent tamponnage qui est resté. Je pense qu'il faut que je nettoie ma plaque. Voilà. Bon c'était au moins pour vous montrer l'effet. Ça je le referai après. Je nettoie tout de suite mon tampon. La plaque là vous nettoyez à l'eau et au savon. Voilà. Donc ça c'est ok. Donc ça voilà. Sur ma feuille pardon je vais venir le mettre à peu près par là. A la limite ce que je vais faire voilà. C'est que je mettrai ma fleur peut-être un peu plus dessus ici. Ensuite je vais venir découper mon sentiment. Donc je prends une chute de page blanche. Je vais la découper à 1,2. Voilà. Et ensuite mon papier. Donc je vous avais dit que je conservais précieusement pour mon matage d'étiquette. Donc celui-ci je le mets à 1,9. Voilà. On garde les chutes toujours. Vous me connaissez. Ensuite je prends ma super perforatrice. Prête. Je vais d'abord tamponner mon sentiment. Toujours en momento. On va rester simple. Donc j'ai pris le sentiment. Toujours le même. Si menu, si petit, si aimé de tous. Voilà. Alors je crois que c'est dans ce sens là. Ok. Voilà l'intérêt des feuilles de brouillon. Vous voyez. Hop. Je vais essayer de me mettre plutôt bien. Il me semble que c'est en haut. Voilà. Comme ça. Parfait. Tac. Je nettoie tout de suite mon tampon. Zou. Un petit coup de ciseau. Un petit coup de ciseau. Un petit coup de perfo. Pareil ici. Petit coup de perfo. Voilà. L'un dans l'autre. On colle et on coupe. Donc moi je colle d'abord et je coupe après. Mais ça c'est vraiment un détail. Voilà. En position. Tac. Donc là déjà. Hop. Je vois à peu près ce que ça donne. Voilà. Tac. Ensuite. Pour venir donner un petit peu plus d'éclat à cette carte. Je vais mettre des... Vous savez la marguerite. La perfo marguerite. Celle-ci. Elle est grosse. Elle prend de la place. Mais ça. Je trouve que ça habille vraiment bien notre carte. C'est assez sympa. Donc. Soit je reprends la même couleur. On va faire ça. Là le turquoise violet. J'ai un peu ma dose. Vous ne m'en voulez pas. Voilà. On va faire ça comme ça. Papier uni. Et là pour le coup par contre je vais me tamponner ma fleur en noir. Je trouve que ça va habiller encore un petit peu plus. Donc je reprends ma momento. Voilà. Je sors mon pad. Ma fleur. Je la mets dessus. Cette fleur elle a beaucoup beaucoup servi. Ça c'est sûr que je l'ai vraiment vraiment beaucoup utilisé. S'il y a un tampon perfo à acheter. Je vous avais dit à Noël. Vous vous souvenez le sapin. Vous l'aviez vu 50 000 fois. Et bien là c'est celle-ci qui vraiment marque le coup. Alors je m'en fais une enfoncée. Et je vais m'en faire une dans le papier clair. En fait je vais en faire 4 d'ailleurs. Je vais en faire 4. Hop. Parce que je les mets vous savez l'un sur l'autre. Voilà. Et voilà la dernière. Parfait. Je ramasse mon encre. Je nettoie mon tampon. Il faut être organisé quand on se crape. Sinon c'est vite le bazar. Et je perfore. Voilà. Je suis bien. Tac. Et d'une. Deux. Trois. Ah. Bon. Je suis bloqué. Je me débloque. Voilà. Je me mets bien au-dessus. Voilà. Et la dernière. Je veux aller trop vite. Voilà. Lâchez ma feuille s'il vous plaît. Perforatrice. Tac. Voilà. Ok. Perfor c'est bon. Hop. Voilà. Donc. Hop. Les 4 fleurs. Vous avez vu comment le papier essaye de me narguer. C'est turquoise qui est derrière le rose. C'est incroyable ça. Maintenant je cherche mon papier. Il est là. Donc mes deux foncés. Mes deux clairs. Donc clair sur foncé. Hop. Je donne un petit effet sur mes pétales. Voilà. Du moins le pétale du dessous. Point de colle. Et je mets en superposition. Bon vous avez vu ça 50 000 fois. Mais voilà. Il y a toujours des petits nouveaux sur la page. Que ce soit Facebook. Youtube. Comme vous savez que vous avez des vidéos tous les mercredis. Et tous les samedis à 8 heures. Donc il y a de plus en plus de personnes qui m'ont rajouté en fait dans leurs abonnés. Dans leurs petites habitudes de scrap. Et je vous en remercie d'ailleurs. Donc voilà. J'essaye de remontrer certaines choses. Alors. Composition de notre carte. Donc ne jamais coller au début. Bien sûr. On attend toujours d'avoir tout ce qu'il nous faut. Alors si je mets ça ici. On ne voit pas du tout le message. Est-ce que je peux mettre le message dans les fleurs. Ce n'est pas très heureux. Dessus. Je refais un peu la même chose. Si je fais un truc un peu. Non. Bon on va le laisser dessous. Ce n'est pas grave. Ceci. Je mets donc mon lapin en dessous. Voilà. Tac tac. Bon en fait je refais quasiment la même chose. Et par contre je vais mettre la fleur ici au dessus. Ça va me permettre de camoufler les petites traces de peinture que j'ai là d'un précédent tamponnage. Parce que je n'avais pas nettoyé ma plaque. Voilà. Tac. On verra quand même que c'est un reflet. Et je pense que mon effet est suffisant. Alors est-ce que je ne mets pas ici mes lapins par dessus. Et celui-ci par dessus comme ça. Ça fait dessus dessous. Vous voyez ce que je veux dire. Peut-être juste quelques pétales dessus. On va le faire comme ça je pense. Voilà. Ça ça va être sympa. Ouais. Voilà je vais rester là-dessus. Alors je vais hop commencer d'abord à coller ma feuille. Voilà. Donc on a dit le clair vers le haut. Ok. Ensuite. Donc je mets ma colle dessus. Pensez aussi si vous avez la possibilité de mettre des mousses 3D. N'oubliez pas là je ne l'utilise pas parce que je n'ai pas envie. Mais vous pouvez le faire. Voilà. Ça. Hop. En fait je vais coller rapidement tous mes éléments. Et comme ça je peux encore les déplacer au besoin. Voilà. C'est pas mal. Donc celle-ci par contre elle n'est pas collée. Hop. Voilà. Et donc je mets deux petits pétales par dessus. On va laisser l'oreille libre. Et voilà. Et mon petit sentiment. Voilà. Peut-être un peu plus vers le haut comme ça. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est sympa comme carte. Je vous dessins un petit peu. Voilà. Petit effet sympa. Petit effet miroir. Donc Christelle Poussin j'espère que j'ai répondu à ta demande. Voilà. On peut se rajouter encore quelques petits strass. Mais en fait non. Voilà. Je ne vais pas en mettre. Mais on pourrait. On pourrait se mettre quelques strass. Peut-être sur les roses. Enfin sur les fleurs, les marguerites. Et une là. Mais non. Voilà. Pour le coup je vais m'arrêter là. Voilà. Et bien écoutez. Voilà l'effet miroir. Donc simplement la petite plaque en silicone. Que j'utilise pour faire ça. Et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre d'autres challenges. Allez-y. Ça me plaît. Ça me donne en plus des idées. Ça me force à me dépasser on va dire. Donc je vous remonte les trois cartes que j'ai fait avec votre challenge. Voilà. Il me reste encore cartes animées. Donc on avait fait boîte de chocolat. Valérie. Valérie. Rinkdeling tu voulais une boîte de chocolat pour Pâques. Donc ça c'est fait. J'en ai même fait deux. Donc challenge. Ok. Il me reste une carte anniversaire enfant. Et une carte animée. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt sur la carterie créative d'Audrey.